En fait, en consommant des OGM, ayant un gène de résistance à un antibiotique, on peut craindre qu'un jour, des bactéries dans notre organisme deviennent à leur tour résistantes à un antibiotique. En clair, on ne pourrait plus soigner certaines maladies. Cela dit, avant que ça n'arrive, les obstacles à franchir sont nombreux. D'abord, il faut savoir que les aliments que nous consommons sont totalement décomposés en fines particules à l'intérieur de l'estomac. L'ADN, et en particulier un gène de résistance à un antibiotique, n'échappent pas à cette règle. Mais bon, il peut y avoir des exceptions. Considérons donc que le gène de résistance franchisse cet obstacle. Il se retrouverait alors dans l'intestin, au contact des bactéries qui participent au processus de digestion. Il pourrait alors se greffer sur l'une ou l'autre. Encore faut-il qu'il soit accepté. Mais bon, considérons qu'il trouve de la place. Ces bactéries ne sont pas nocives. Elles sont utiles. On ne veut pas s'en débarrasser. Par conséquent, le danger ne vient pas de là. En fait, il faudrait que l'être humain ingère une bactérie nocive. Qu'elle franchisse l'obstacle de l'estomac. Elle se retrouverait alors dans l'intestin. Et le gène de résistance à l'antibiotique pourrait alors se greffer sur cette bactérie. On ne pourrait plus s'en débarrasser. Autrement dit, le risque que des bactéries deviennent résistantes à certains antibiotiques existe. Il n'est pas nul, mais il est quand même faible. D'accord, Jamy. Mais avec tous ces EGM cultivés en champs, est-ce qu'il n'y a pas un risque pour que ce gène de résistance à l'antibiotique se dissémine un peu partout dans la nature ? Bien sûr, c'est possible. Seulement, là encore, il y a des obstacles. Une plante transgénique, comme une plante classique, meurt en fin de saison. Rapidement, elle est détruite, décomposée par les insectes, les vers, toutes ces petites bêtes qui grouillent dans le sol. Pour qu'il y ait dissémination, il faudrait que le gène de résistance à l'antibiotique échappe à cette destruction. Il pourrait alors venir se greffer sur le patrimoine génétique d'une bactérie nocive pour l'homme. Ensuite, il faudrait que cette bactérie se multiplie et qu'elle parvienne jusqu'à l'homme, par le biais de l'eau par exemple, ou par le biais d'un animal. C'est possible. Autrement dit, le risque existe, même s'il est faible.